Petite vidéo, produit terminé aujourd'hui parce qu'on est en plein déménagement, en plein dans les cartons et je vous avoue que me débarrasser de ce petit sac, brodé aux couleurs d'inogoutes par ma grande soeur toujours, ce petit sac qui contient les produits que j'ai terminés ces derniers mois, ça me soulagerait un petit peu de m'en débarrasser. Me débarrasser du contenu hein Marianne, je ne me débarrasse pas du sac. En tout cas j'espère que votre été se passe bien, nous écoutez comme je vous l'ai dit, déménagement, on déménage à Erissaire, donc à côté de notre terrain, en face de l'océan, c'est quand même pas mal, ça fait du sacré reménage, d'autant plus qu'on n'est pas en vacances et d'autant plus qu'il y a pas mal de monde, des copains, de la famille qui viennent nous voir, donc voilà, c'est un petit peu le grand chambardement, derrière moi il n'y a plus de carton, mais c'est tout juste. Il y a du bon et il y a du moins bon, comme d'habitude, les vidéos produits terminés c'est toujours ça qui est intéressant, c'est que ça me permet de vous donner mon avis sur toute l'utilisation d'un produit, et c'est pas comme dans les vidéos favoris où je ne vous montre que ce que j'ai adoré ces dernières semaines, ces derniers mois, là au moins dans les vidéos produits terminés, il y a des trucs que j'ai aimés bof sans plus, et des trucs que j'ai détestés. Je commence par le seul produit make-up de cette session de produits terminés, c'est la recharge. Il s'agit de mon eyeliner couleur caramel que je vous ai mis dans une vidéo favori dernièrement, mais que j'utilise depuis des années et des années. C'est un pinceau comme ça, tout fin, il est noir de chez noir, et en plus de ça, il tient du feu de Dieu, c'est-à-dire que vous pouvez dormir avec, l'eyeliner sera toujours nickel. En revanche, si vous vous mettez à pleurer à chaudes larmes, là vous en aurez partout, il n'est pas waterproof. De toute façon, des produits bio waterproof, moi j'en ai jamais trouvé personnellement. Et d'ailleurs regardez, je me suis mis un petit peu d'eyeliner là avec ce qui est resté au bout du pinceau, il y a genre, je ne sais pas, deux minutes. Regardez comme c'est sec, je peux faire tout ce que je veux, gratter, frotter comme une folle. Le truc ne bouge pas. Je continue avec cette chose un petit peu random, qui sont les Happy Gummies de chez Kaya. Gros favori ici, les Happy Gummies. Il s'agit en fait de petits bonbons en forme de nounours, mais ça a changé. Maintenant, ils n'ont plus la forme de nounours, ils ont une petite forme d'homme, un petit peu, c'est moins mignon, mais bon, c'est toujours bien. C'est Gummies, et les produits Kaya de manière générale, c'est des produits qui sont riches en CBD, mais en plantes adaptogènes de manière générale. J'avais fait un article pour vous expliquer un petit peu ce que c'était les plantes adaptogènes. Je vous mettrai ça, si vous voulez, dans la barre d'infos, ça se trouve sur le blog. Les plantes adaptogènes, c'est des plantes qui vont venir aider votre corps à rétablir un petit peu l'équilibre face à toutes les attaques extérieures qu'il peut avoir, et notamment le stress. Donc le CBD en fait partie, mais il y en a plein d'autres qui interviennent là-dessus. La Chua Vanda, le Guarana, enfin bref, il y a un type sur le toit là-haut. Que fait-il ? Donc ces Gummies, elles contiennent 10 mg de CBD par Gummies, et elles sont aussi enrichies avec plein plein de vitamines. Est-ce qu'elles sont toutes décrites par là ? Vous savez, les jours un petit peu où ça va pas trop, le moral est un peu dans les chaussettes, il y a un petit peu de stress ambiant en plus, parce que, je sais pas, on a beaucoup de travail, ou on a une deadline à respecter, ou vous savez, un petit peu ce genre de moments pas terribles. En général, eh bien moi je suis bien contente de prendre une petite Gummies. Oui, donc ils précisent là les vitamines A, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D et E. Deux minéraux, le zinc et le potassium, pour se rebooster. Donc ils précisent, comme je vous le disais, qu'il y avait 10 mg de CBD, et aussi du 5-HTP. Donc ça, ils expliquent que c'est issu de la plante Gryphonia, et que cette molécule est nécessaire au cerveau pour sécréter la sérotonine, qui est, comme on le sait tous, l'hormone du bonheur. Donc voilà, il est préconisé de ne pas prendre plus de 3 petits nounours dans la journée. Mais voilà, en général, moi le CBD a réellement un effet sur mon stress, sur ma concentration aussi, et surtout quand c'est mêlé à la chouaganda, notamment dans certains produits de chez Kaya, il y a une huile qui mélange et le CBD et la chouaganda, et en général, vous savez, quand j'ai besoin d'être très focus, par exemple quand je fais une conférence, ou quelque chose où j'ai vraiment besoin de ne pas me perdre, parce que j'ai le genre de cerveau, vous savez, qui fonctionne en tiroir que vous ouvrez les uns après les autres, c'est-à-dire un tiroir en amène en autre, qui en amène en autre, qui en amène en autre, et après, il faut essayer de les refermer les uns après les autres pour reboucler la boucle. J'ai un cerveau qui fonctionne comme ça, et donc si je ne suis pas réellement concentrée et bien focus sur ce que je dis, je peux facilement me perdre, et vous savez, je suis le genre de personne qui tout d'un coup dit, mais pourquoi est-ce que je vous dis ça déjà ? Et donc cette huile en particulier, à laquelle je pense, de chez Kayam, et je vous la mettrai si vous voulez dans la barre d'infos, c'est une huile qui m'aide beaucoup là-dessus, mais sinon, il y a évidemment les huiles chargées en CBD dont je vous avais déjà parlé, il me semble, par ici, quand je vous avais parlé de mes crises d'angoisse, qui m'aide vraiment beaucoup dans ce genre de moment ultra angoissant, ultra stressant, et mes petites gummies. En général, je voyage avec elles, vous savez, quand je suis en dehors de ma zone de confort à nouveau, ou alors vraiment dans des périodes un petit peu grises, un petit peu stressantes, mes gummies. Je vais continuer avec les cheveux. J'ai trois produits. Trois produits dont deux shampoings qui, pour moi, ont fait flop. Le premier, c'est un shampoing solide de chez CommeAvant, et étrangement, vous avez été plein à me le conseiller. Et moi, la marque CommeAvant, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait les choses très bien en France, qui est certifiée Slow Cosmetic, qui est certifiée Origine France Garantie. C'est une marque qui vraiment fait les choses bien, et de manière globale, dans toute sa démarche, qui fait aussi très attention à ne pas utiliser, vous savez, le fameux tensioactif SCI, qui est problématique, enfin problématique, en tout cas polémique. Je vous ai parlé plusieurs fois, en fait, de cette polémique autour de cet ingrédient-là. Et donc, CommeAvant, fait le choix d'utiliser d'autres tensioactifs, choix qui est quand même militant, parce que le SCI, s'il est autant utilisé, c'est parce que c'est autorisé en bio, et pas très cher. Mais, force est de dire que ce shampoing-là, il me désingue le cuir chevelu. Voilà. Quand je l'utilise, et j'ai fait le test sur de longues périodes, de longs mois, où j'arrêtais de l'utiliser, puis je le réutilisais à nouveau, pour vraiment être sûre que ça venait de lui. Dès que je l'utilise, en fait, j'ai des démangeaisons toute la journée et le lendemain. Vous savez, le crâne complètement asséché, qui démange. Je pense que si vous avez, comme moi, une nature de cheveux sèches, vous connaissez forcément ce genre de démangeaisons juste après le shampoing. En fait, à partir du moment, moi, où j'ai fait attention à utiliser les bons produits pour mes cheveux, ça ne m'est plus jamais arrivé. Mais vous savez, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, moi, ma mère, elle n'était pas du tout branchée cheveux, produits cosmétiques, etc. Donc elle m'achetait juste les shampoings qui paraissaient, où il y avait écrit Elsev de L'Oréal, cheveux bouclés, quoi, en gros, qui me désinguaient le cuir chevelu. Et moi, je pensais que c'était normal. Enfin, en tout cas, que c'était comme ça que ça devait se passer. Et c'est en utilisant des tensioactifs qui étaient beaucoup plus doux, qui correspondaient beaucoup plus à ma nature de cheveux, que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, non. C'est pas normal, en fait, d'avoir les cheveux qui démangent après qu'on les ait lavés. Et ce shampoing, malgré, du coup, le tensioactif utilisé, qui est très doux aussi, le sodium cocoïl glutamate, donc ça n'est pas lié à l'agressivité du tensioactif, c'est juste que certainement mes cheveux ne le supportent pas, à moins que ce soit lié à un autre ingrédient qui est à l'intérieur de la composition. Puisqu'avec le tensioactif, vous avez aussi de la poudre d'orange, de l'huile d'argan, de l'eau, de l'huile de noisette, de l'argile blanche et de l'alcool. Donc voilà, pour moi, c'est rédhibitoire. En revanche, David l'utilise et ça ne lui fait pas du tout cet effet démangeaison, crâne qui pèle, qui gratte. Enfin, ça ne lui fait pas du tout ça. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, vous avez été plein à me le recommander, ce shampoing. Un autre shampoing qui m'a fait exactement le même effet, c'est-à-dire le crâne qui gratte. Ce n'est pas facile, vraiment, mon cuir chevelu est assez exigeant. Mais là, c'est d'autant plus embêtant qu'on est sur un shampoing purifiant, donc un shampoing qui est censé venir apporter un soin du cuir chevelu. Moi, je peux vous dire que le soin est un petit peu trop décapant. Donc là, on est vraiment sur une composition beaucoup moins minimaliste que le comme avant. La liste des ingrédients est beaucoup plus longue. Mais Noir au naturel, c'est une super marque. Et notamment pour les cheveux bouclés à crépus. C'est vraiment fait pour ce genre de cheveux, de problématiques sèches, bouclées, etc. Et pareil, j'en avais entendu beaucoup de bien de ce première mousse. C'est vraiment le shampoing, vraiment, j'en entends beaucoup, beaucoup de bien partout depuis des années. Mais là, pour le coup, et David et moi, ça vient nous démanger le cuir chevelu. Et on est, écoutez, je viens de m'en apercevoir, on est sur le même tensioactif, le sodium cocoïl glutamate. Si ça se trouve, qui est responsable de mes démangeaisons, si ça se trouve, je ne le supporte pas. Écoutez, je viens de faire le lien. Dites-moi si vous avez déjà remarqué ça chez vous. On va peut-être faire un club des allergies qu'au sodium cocoïl glutamate. Je sais pas. Écoutez, il faut que je mène mon enquête, mais bizarre, ouais. Un après-shampooing solide, cette fois-ci, des petits prodiges. Il me semble que dans la dernière vidéo, produit terminé, je vais vous parler du shampoing, que j'avais bien aimé, qui faisait très bien son job, mais sans plus. Enfin, je veux dire, au niveau de la compo, il n'y avait pas d'actifs extraordinaires. Mais bon, on n'est pas obligé de chercher des actifs extraordinaires dans un shampoing, puisqu'après tout, c'est un produit qui se rince. Là, sur un après-shampooing, on est en droit d'exiger des actifs qui vont venir hydrater, nourrir le cheveu. Et là, on retrouve de l'alcool d'abord, ensuite du beurre de karité, de l'huile de coco. Donc ça, c'est en général des actifs que les cheveux secs et bouclés aiment bien. Mais là, pour le coup, moi, avec l'après-shampooing, j'en ai pas eu assez, dans le sens où, pour moi, il faut qu'un après-shampooing démêle les cheveux, parce que j'ai des cheveux qui s'en mêlent beaucoup. Et ça, pour moi, c'est pas suffisant. Moi, en termes d'après-shampooing solide, je reviens toujours à celui d'Oumai, qui reste mon pref. Niveau dentifrice, il y en a toujours dans mes vidéos terminées. Je vais aller vite sur celui-ci, parce que je vous avais déjà présenté un petit peu ces copains dans la dernière vidéo. C'est le dentifrice Le Bon. Celui-ci, c'était menthe, ananas, rooibos. C'est pas le meilleur qu'on ait pu goûter. Et à nouveau, je vais vous refaire rapidement le topo, mais j'avais acheté ces petits dentifrices pour essayer sur une vente de choses. Mais les packagings sont tout petits et coûtaient très cher, alors qu'il s'agissait d'une vente... Moi, il me semble que ça, ce petit dentifrice, coûtait 7 euros. Et c'était pas sensationnel, parce que moi, par contre, ce que je vous conseille pour une expérience absolument incroyable du dentifrice, c'est les dentifrices Le Bon, mais la gamme qu'ils appellent Essentiel, où il y a différents goûts de menthe. Ceux-là sont spectaculaires. Enfin, personnellement, je n'ai jamais essayé de dentifrice aussi parfait, selon moi. Mais ceux-là, avec les parfums un petit peu exotiques, c'est du luxe, pas nécessaire, voire même un petit peu décevant. Bon, et ça, carrément décevant, c'est le dentifrice solide de chez Pachamamaï. Celui-ci, pour tout vous dire, on m'avait contacté pour vous en parler dans le cadre d'un partenariat au moment du lancement. Donc c'était peut-être il y a un an de ça, c'était il y a quand même un petit moment. Évidemment, j'avais demandé à tester le produit avant, et j'avais trouvé ça tellement... Comment est-ce que je pourrais dire sans être méchante ? Je sais pas. En tout cas, ça ne me convenait vraiment, vraiment pas. Donc, même si j'adore Pachamamaï, il y a certains de leurs produits que j'adore, notamment leur shampoing, le shampoing Sweetie de chez Pachamamaï, reste, je pense, à l'heure actuelle, mon shampoing solide préféré. J'aime beaucoup leur petit dentifrice dans les boîtes en métal aussi. C'est avec ça qu'on avait fait tout le tour du monde sans avion. Mais ça, vraiment, non. Et pourtant, à nouveau, on y a un labellisé slow cosmétique, Made in France, évidemment, certifié bio, végan, etc. En fait, le principe, c'est que vous gardez à vie ce petit flacon pompe et vous rachetez des recharges de... C'est des petites pastilles blanches, comme ça. Vous les mettez à l'intérieur du flacon, vous mettez de l'eau, et au bout, je crois, de 12h ou 24h, ça s'est un petit peu émulsionné. Et vous pouvez vous resservir du dentifrice. Déjà, je trouvais le concept un petit peu bof. C'est-à-dire que je suis pas trop le genre de personne à apprécier, faire mes petites expériences, à acheter des pastilles, mettre de l'eau, attendre que ça... Parce qu'en plus, voilà, il faut attendre. Donc ça veut dire que si vous voulez pas vous retrouver à court de dentifrice un matin, il faut y penser la veille à faire votre petite expérience chimique. Il y a ça, il y a le petit côté chimiste que j'avais pas forcément... Enfin, auquel j'adhère pas trop. Mais cela dit, pourquoi pas, parce que ça reste intéressant, parce qu'à nouveau, Pachamamaï vend un produit qui ne contient pas d'eau. Quand on élimine l'eau de la composition, on a seulement l'actif. Ça veut dire que quand on va mesurer l'impact du transport, par exemple, ça va être bien moindre que si on avait vendu le flacon avec l'eau, qui aurait pesé beaucoup plus. Donc ça va avoir un impact, évidemment, carbone à ce niveau-là. Ça a un impact aussi sur l'honnêteté, quelque part, vis-à-vis du client, puisque parfois, on nous vend des produits qui sont composés, notamment, je pense, là, au gel douche, au shampoing, qui sont composés à 70% d'eau. Bon. Mais en plus de ça, l'expérience sensorielle était pas là pour moi, quoi. Il n'y avait pas l'effet assez fraîche, il n'y avait pas le confort d'utilisation, ça moussait pas. Enfin bref, vraiment, pour moi, ça, c'était un petit flop. Un gros flop. Niveau déodorant, celui-ci, je vous l'avais présenté en favori. C'est le Zéma au thé vert. Je sais que vous aviez été plusieurs à l'acheter suite à ma vidéo favori, parce que j'avais eu des retours de votre part. Très content, ces retours. Et je suis toujours absolument ravie quand vous me faites des retours et que je vous ai permis de découvrir des produits qui vous conviennent. Ça me fait toujours plaisir, parce que je sais, pour être passée par là, il y a plusieurs années, que c'est parfois difficile de faire le premier pas vers le bio et le naturel, et notamment pour des produits comme ça, comme le déodorant, parce que, clairement, on se sent trahi quand on met du déodorant le matin et que toute la journée, on sent mauvais et qu'on est obligé de rester les aisselles un petit peu comme ça collées au corps parce qu'on est un peu gêné par son odeur. Oui, c'est la trahison suprême. Et je sais, pour avoir essayé des déodorants, et celui dont je vais vous parler juste après en est la preuve, que, parfois, les déodorants naturels et bio ne répondent pas à leur fonction première qui est d'éviter qu'on pue pendant la journée. Alors, je sais qu'il y en a là qui ont envie de me parler du fait qu'elles ont arrêté d'utiliser du déodorant depuis des années. Il y a toujours les extrémistes du déodorant qui ont envie de donner ce conseil à la Terre entière. Moi, je vais vous dire, je porte très peu de déodorant. Vraiment, enfin, je sais pas, sur un mois, il doit y avoir peut-être 3-4 jours où je porte du déodorant, mais en général, c'est des journées où je vais faire des choses qui vont être un peu stressantes, où je vais me retrouver avec beaucoup de monde. Enfin, en fait, c'est des journées où l'odeur de mon corps va changer. Et je sais, pour vivre avec David, que je ne suis pas la seule humaine à qui ça fait ça, puisque David a les mêmes... Enfin, son corps fonctionne de la même façon. Notre corps n'émet pas toujours les mêmes odeurs, et même moi, qui transpire très peu, eh ben, ça m'arrive parfois, dans certaines situations, de transpirer, pour le coup, et d'avoir des mauvaises odeurs, et de me sentir gênée. Et pour éviter de se sentir gênée, parce que c'est quand même dommage de passer par ce genre de moment, alors qu'on peut éviter en achetant des super déodorants, ben, j'utilise de temps en temps un déodorant. Voilà. Et celui de chez Zadema est, je trouve, une excellente alternative, si vous voulez passer d'un déodorant conventionnel à un déodorant avec une super compo, parce qu'en fait, c'est un format bille, donc les formats auxquels on est habitué en général, qui se retrouvent quasiment jamais, je pense, en labellisé bio, enfin, je pense que c'est assez rare. Donc au niveau de la praticité, c'est quand même top. Au niveau de l'odeur hyper fraîche, hyper agréable, il est top. Voilà, si vous attendez un petit peu de trouver le déodorant qui vous permettra de passer à une composition plus saine, ben, c'est peut-être celui-là. Évidemment, moi, ce que je lui reproche, c'est que c'est du tout plastique, hein. Et du coup, moi, en général, le meilleur compromis que j'ai trouvé, dont je vous parle quasiment tout le temps, c'est le déodorant de chez Ollution, qui est en format stick, donc hyper facile à utiliser, et dont les packagings sont consignés. Donc c'est un petit peu la meilleure alternative que j'ai trouvé. Pareil, hyper efficace, les compos au top, comme d'habitude chez Ollution. Et ça permet du coup d'éviter ce côté plastique, mais on perd forcément la fraîcheur qu'apporte la bille. Enfin, voilà. Vous avez toutes les infos, là, vous pouvez choisir. En revanche, moi, j'ai essayé celui-ci. Donc pareil, on est sur un format zéro déchet, puisqu'on est dans une petite boîte en métal, comme ça. C'est la marque Energy Fruit. Je ne connaissais pas du tout. J'ai reçu ça d'un service presse qui me proposait d'essayer ça. On est sur une marque qui est labellisée Bio, évidemment. Leur promesse, c'est de tenir 48 heures. Ça, c'est un petit peu un mystère, puisque, voilà, c'est un produit terminé, avec encore du produit dedans, puisque, pour moi, la promesse 48 heures n'est pas tenue, en sachant que la promesse 2 heures ne l'est pas non plus. Vraiment, pour moi, ce déodorant n'a pas été efficace du tout. Et pour en avoir discuté avec d'autres collègues qui l'avaient reçus aussi, c'était un petit peu pareil. Donc, encore une fois, un déodorant qui ne permet pas d'enlever ou d'atténuer les odeurs, ça ne sert à rien. Il vaut mieux pas le produire, il vaut mieux pas le commercialiser. C'est la première question qu'il faut se poser avant de se dire, bon, quelle est la démarche ? Est-ce que c'est éthique ? Est-ce que c'est responsable ? Au niveau de la première question, il me semble que c'est l'efficacité et la raison d'être du produit. Là, en l'occurrence, un petit baume à lèvres, celui-ci de chez Ollution. J'ai été bizarrement déçue au départ par ce baume à lèvres, parce que moi, j'aime bien les baumes à lèvres qui sont très très gras, donc qui laissent, vous savez, vraiment un film gras sur les lèvres, quelque chose de très confortable et de très nourrissant. Ce que ce baume à lèvres ne me donnait pas, à moins d'y aller vraiment comme ça, en forçant, en faisant à peu près 55 allers-retours sur mes lèvres. Et puis, au bout d'un moment, il s'y est mis. C'est peut-être la température, c'est-à-dire qu'il est meilleur, vous savez, quand les températures commencent à se réchauffer, peut-être printemps, peut-être que ça lui permet de se ramollir un petit peu et donc d'être plus agréable à appliquer et de ne pas être obligé de faire 150 allers-retours. Mais voilà, à partir du moment où il a vraiment commencé à avoir cette texture un petit peu fondante, vraiment nourrissante et englobante, là, pour moi, il était parfait. Donc bon, je ne sais pas trop quoi vous dire à part que, à nouveau, le packaging est consigné. Donc ça, je me le mets de côté et quand je rentrerai en France, je le renverrai. Vous savez, Ollusion, ils envoient toujours leurs produits avec des enveloppes pré-timbrées pour qu'on puisse leur envoyer. Et que Ollusion, comme d'habitude, c'est une marque que j'adore sur l'intégralité de sa démarche. Vraiment, je peux regarder sous tous les angles. La démarche est vraiment réfléchie et engagée. Celle-ci, vous la connaissez parfaitement. Elle doit être dans une vidéo de produits terminés sur deux, je pense. C'est l'eau micellaire enrichie à l'acide hyaluronique de chez Madara. C'est mon eau micellaire favorite que j'utilise, en fait, quand on est dans Willy, notamment en road trip. Là, on sort d'un long road trip d'un mois où on a fait le tour du Made in France. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur toute cette étape pendant un mois que je vous remets dans la barre d'infos. Je vous la mets là aussi si vous voulez. Et donc, c'est l'eau micellaire que j'utilise tous les soirs pour me démaquiller, enlever la crème solaire, etc. Puisque dans un van, on essaye en général d'économiser l'eau. Donc ça, hop, 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 sur un coton réutilisable, je frotte, j'enlève tout, je ne rince pas parce que c'est une eau micellaire qui ne se rince pas. C'est quand même son gros avantage. Et voilà, vraiment, je ne sais pas, je dois en être à mon cinquième, sixième tube. Je l'adore, cette eau micellaire. Je passe aux soins du visage. Cette essence de Pure Reality que j'utilisais, voilà, quelques gouttes comme ça le soir, juste avant d'appliquer mon huile. Pure Reality, c'est une marque qui va baser avant tout sa raison d'être autour des probiotiques. Donc venir apporter un petit peu de vivant à la routine. Et là aussi, il y avait un petit peu de chimie à mettre en place puisqu'en fait, donc il livrait le flacon avec une lotion déjà à l'intérieur et avec une petite pipette comme ça qui contenait des actifs qu'il fallait venir verser à l'intérieur, remuer et il fallait utiliser la lotion complète dans les quatre à six semaines, je crois. En tout cas, ça tenait bien. Enfin, je me rappelle que le délai était bien évalué. Franchement, j'ai pas... J'ai rien vu, quoi. C'est comme si je n'avais rien utilisé. Enfin, en tout cas, en visu, sur mon visage, il s'est rien passé. Avant, après elle, c'est comme si c'était pareil. Au niveau des sérums, on voit que le printemps est passé par là parce que c'est deux sérums qui vont avoir un petit peu la même fonction. Le premier, c'est celui de la marque LIA qui est la même marque que Princesse LIA. Et donc, c'est leur sérum intense, puissant, complexe, végétal, anti-âge où on va retrouver de l'huile végétale d'œillettes, de chia, d'onagre, de lupin blanc, de pépins de framboise, phène de hêtre et macérat de bussorol, cellule active végétale de narciss blanche et de figue de barbarie, parfum et vitamine E pour la conservation. Et c'est un sérum qui va venir jouer sur l'éclat et qui va avoir une belle couleur. Je ne sais pas si... Ouais, voilà. On voit, il reste une petite goutte au fond. C'est un sérum qui va avoir une belle couleur orangée et qui est vraiment chouette à utiliser quand les beaux jours commencent à arriver parce que ça permet à la peau de se préparer un petit peu à recevoir du bêta-carotène et à se préparer à recevoir le soleil et à bronzer plus facilement. Enfin, bronzer plus facilement avec de gros guillemets, on est d'accord. Il ne faut évidemment pas s'exposer avec comme si c'était une crème solaire mais disons que bien en amont, comme le fait de manger des carottes ou des fruits oranges du melon par exemple tout au long de l'été, ça va en fait aider votre corps, votre peau a fabriqué bien toute sa mélanine. On est ici sur une marque avec une très chouette démarche aussi. Je crois que les fondatrices sont landaises ou pas loin, enfin vraiment de la côte atlantique. Elles font très attention aux compositions, aux formulations, etc. Au niveau des packaging, en revanche, le mien a très très mal vécu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mais on va peut-être voir derrière là. Regardez-moi ça, c'est un embrouillamini de l'être. Vous voyez, tout est parti. Et alors le problème, c'est que ça part mais ça part sur vos doigts et puis ensuite vous venez, vous savez, vous les mettre sur le visage. C'est bon. Au niveau du packaging, ce n'est pas encore ça. Et au niveau du soin, moi je crois que je préfère le sérum vitaminé de chez Oden qui a sensiblement les mêmes promesses, pas avec les mêmes ingrédients. Dans le sérum d'Oden, on va retrouver de l'huile végétale d'onagre, de noyau de cerise, d'huile de pépin, de pulpe d'argousier et de la vitamine E. Donc on ne retrouve pas du tout les mêmes huiles mais disons qu'on va rechercher la même fonction et moi ma peau de toute évidence préférait le sérum Oden déjà parce qu'il était moins visqueux. Celui-ci, il est un petit peu plus épais donc si vous aimez les textures épaisses, c'est peut-être celui-là qui va vous convenir mais moi j'ai tendance à préférer le côté un petit peu plus liquide et facilement travaillable du sérum Oden. Et là, je viens de sentir le flacon, on ne sait jamais à faire ça parce que ça sent l'huile rance mais ça ne sentait pas l'huile rance quand je l'utilisais mais même au niveau du parfum, je préférais mais bon ça c'est encore une fois une question de sensorialité et d'affinité pour les parfums mais je préférais le parfum du sérum d'Oden donc à choisir entre les deux. Moi je préfère le sérum d'Oden mais la démarche derrière Lya et les produits de Princesse Lya c'est une démarche au top, une petite marque à soutenir, vraiment c'est plus une histoire d'affinité vers là où vous avez envie d'aller. Et comme autre sérum terminé, il y a le concentré des glantiers de chez Oden. Ça, c'est une petite bombe anti-âge et à nouveau ultra chargée en carotinoïdes donc tout ce qui va aider la peau à la préparer à recevoir le soleil. Il contient la première huile de rose musquée française parce que Marion, la fondatrice d'Oden, ça fait des années qu'elle nous parle de ça, qu'elle essaye avec les agriculteurs de développer une filière de rose musquée mais que ça demande énormément de travail évidemment de développer toute une filière qui puisse servir à l'industrie cosmétique et donc enfin elle a réussi et il se trouve en fait que la rose musquée et notamment l'huile de rose musquée c'est une huile qui a des vertus assez exceptionnelles d'un point de vue collagène anti-âge et c'est un sérum qui s'utilise couplé à une autre huile donc vous mettez deux ou trois gouttes dans votre huile vous mélangez un petit peu et vous massez votre visage ou dans la crème dans la crème hydratante moi c'est ce que je faisais. Oden comme d'hab je vous en parle toujours parce que c'est une marque que je suis depuis des années et enfin que j'adore et dont j'adore la démarche tous les ingrédients des produits Oden sont d'origine française les prix des agriculteurs chez Oden ne sont jamais renégociés ça c'est une des promesses de la marque les packagings sont consignés aussi bref moi vous le savez je pense vous commencez à le savoir si vous regardez souvent les vidéos produits terminés c'est une marque un petit peu chouchou quoi et je termine avec deux produits pour le visage cette crème que vous connaissez parce que je vous en parle souvent c'est la crème concentrée repulpante de chez La Canopée qui fait partie de mon top 3 des crèmes hydratantes je pense qu'elle arrive en deuxième position quand même derrière la Hollegaine de chez Olufion mais je vous avais fait tout mon podium dans une vidéo où je reprenais vraiment entièrement ma routine visage et où je vous parlais de tous mes produits préférés pour chaque étape je vous mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse mais évidemment il y avait celle-ci dans la vidéo et voilà si vous avez la peau un petit peu comme moi qui manque avant tout d'hydratation cette crème pépite et enfin l'huile d'hiver de chez Oden dont j'entends parler depuis plusieurs années mais dont j'ai eu enfin que j'ai eu la chance de tester là cet hiver pour la première fois et écoutez un petit peu déçu une fois n'est pas coutume l'huile d'hiver de chez Oden elle contient avant tout il y a deux huiles si je ne dis pas de bêtises oui voilà l'huile de graines de chanvre et l'huile de graines de sapin blanc il n'y a pas de conservateur rien c'est vraiment les deux ingrédients qui composent ce produit l'huile de sapin blanc c'est une huile qui est très rare c'est pour ça qu'en général l'huile d'hiver c'est une édition limitée et il faut être assez rapide pour mettre la main dessus en général c'est une huile qui est connue pour avoir des bienfaits repulpants régénérants qui aident un petit peu comme ça à maintenir l'élasticité de la peau et bah écoutez moi j'ai ma peau elle n'a pas kiffé plus que ça il n'y a pas eu d'effet extraordinaire comme ça peut le faire avec l'huile de prune qui est vraiment mon top vraiment l'huile de prune sur ma peau c'est exceptionnel déjà d'un point de vue olfactif parce que je vous l'ai déjà dit mais ça sent la frangipane à plein nez c'est une odeur absolument merveilleuse mais voilà ma peau ma peau l'adore et cette huile d'hiver ben alors voilà d'un côté il n'y a pas eu un effet spectaculaire sur ma peau et en plus de ça le premier ingrédient avant l'huile de sapin c'est l'huile de chambre et là il faut aimer l'odeur franchement moi j'ai vraiment du mal avec l'huile de chambre c'est pour ça que d'ailleurs que j'aime bien les produits Kaya parce que leurs huiles sont il y a un arôme en fait un arôme naturel qu'ils mettent dans les produits qui enlèvent cet horrible goût enfin le goût l'odeur vous savez c'est un peu la même chose mais moi il y a des marques de CBD que je ne peux pas avaler parce qu'ils sont dans l'huile de chambre et qu'il y a ce goût absolument infâme mais je sais que d'autres adorent mais moi je ne peux pas je ne supporte pas ce truc et donc l'huile d'hiver désolé de vous décevoir si vous êtes comme moi et que vous détestez cette odeur de l'huile de chambre bon là ça sent le rance à nouveau mais ouais ça ne sent pas le pain comme j'ai pu le lire dans plein d'endroits chez plein de copines mais à nouveau le nez on a tous un nez différent on perçoit tous les parfums d'une manière différente mais j'ai lu chez plein de gens que l'odeur qui ressortait c'est l'odeur des pains et vous savez moi je suis landaise donc l'odeur du pain c'est quelque chose je suis très attachée à ce parfum là mais pour moi ça ne sent pas les forêts de pain les gars ça sent le chanvre voilà pour cette session des produits terminés j'espère que ça vous aura permis de faire quelques découvertes moi maintenant je vais pouvoir procéder à tout ce qui est vous savez mettre de côté les choses qui sont consignées et qu'il faudra renvoyer quand je serai en France genre les produits Oden les produits Olucien par exemple mettre le reste à recycler ça va me permettre de faire un petit peu de place d'avancer dans cet aménagement qui n'en finit pas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu c'est toujours très important et pour moi et pour le référencement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous Sous-titrage ST' 501